Vous aviez déjà gagné l'Eurovision, c'était à 11 ans. Est-ce que c'est encore mieux la deuxième fois ? Oui, en effet, ma chérie. C'est vraiment meilleur la deuxième fois. La première fois, il s'agissait... En fait, c'était la première fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais cette fois-ci, c'était sans effort. Je savais exactement là où je devais me concentrer. Et cette fois-ci, il s'agissait vraiment de l'amour, d'envoyer de l'amour. J'envoie de l'amour. Vous saviez que cette chanson, elle était susceptible de gagner l'Eurovision ? Vous vous êtes dit, j'ai la chanson qui pourrait éventuellement me permettre de gagner ? Non, vraiment, pour moi, ce n'est pas une question de gagner. Ça n'a jamais été une question de gagner. Quel est le but ? Pourquoi je dois être là ? Quelle est l'histoire que je veux raconter, que je veux partager avec les gens ? Il s'agit aussi de créer quelque chose qui n'est pas compromis. C'est-à-dire quelque chose qui vient de votre esprit, qui vient de votre âme. Donc, je dois dire que pendant tout le process, en fait, je fais un blocage, je ne pense pas du tout à la compétition. C'est pour ça que j'ai l'air tellement étonnée. Ah bon ? C'est moi ? C'est important, en tant que quelqu'un de créatif, on ne pense pas à l'ego. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, parce que c'est une illusion. On ne gagne pas vraiment, on ne perd pas vraiment quand il s'agit de la créativité. Donc, pour protéger mon cœur, pour protéger tout cela, moi, je fais un blocage autour de moi. Vous profitez de votre notoriété pour faire une tournée mondiale. Vos dates françaises sont d'ores et déjà au complet. Votre popularité vous permet aussi de faire passer des messages un peu plus politiques. Vous avez joué en Ukraine, vous avez fait campagne pour l'éducation des jeunes filles en Afghanistan. Et d'autres causes, peut-être ? Alors, d'autres causes, je peux dire que toutes causes sur la table m'intéressent. Parce que ces projets avec lesquels je travaille, cela arrive. On vient me chercher, on me dit, Lorraine, on a besoin de ton aide. Et j'aide, et je suis passante. Il n'y a pas de causes qui m'intéressent précisément. Mais c'est tout ce qui est intéressant, c'est mon environnement, ça m'intéresse. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important qu'une vie humaine. En ce qui concerne la créativité, par exemple, quand j'étais en Azerbaïdjan, je savais qu'il y avait des luttes, des conflits à l'extérieur à Bakou. Tout à fait, si vous avez vu les conflits, les luttes, vous avez vu la douleur, vous avez l'empathie pour les personnes. Moi, j'ai vu des difficultés dans ma famille, la pauvreté, plein de choses. Donc, je ressens, et je ressens ce que vivent les autres. Je compatis, donc je pense que la vie humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. J'adore cette photo, j'adore. Cette couronne appartenait à ma grande-mère, mon arrière-grande-mère du Maroc, une berbère. C'est intéressant. Heritage, la diversité. Il y a votre couronne, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder vos ongles. Quand vous parlez, vous chantez avec ces ongles-là qui ont l'air d'être en fer. Vous faites la couverture de Rolling Stone et vous les avez aussi. Ça fait partie de votre tenue de scène. C'est quoi ? C'est un peu comme des mains magiques ? Ça vous aide à rentrer dans un personnage ? Oui, parce qu'il s'agit d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans les mains. Et en fait, j'ai ces ongles parce que ça accentue les mouvements. Vous voyez, tout est accentué. N'ayez crainte, je m'entraîne. Vous arrivez à manger, à vivre avec ça ? Oui, oui, j'y arrive. Mais je les enlève, je ne les porte pas en permanence, ma chérie. La prochaine édition se déroulera en 2024 dans votre pays, la Suède, soit 50 ans après un groupe dont j'ai oublié le nom. Quand on est suédois, on aime fortement avoir. Oh, yeah, you do ! Oui, 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 en effet. On me regarde, on me regarde. Honnêtement, ils sont tout à fait authentiques, je les adore. Il y a tellement de chansons formidables. On n'y pense pas forcément à Eurovision. Ils ont vraiment bien travaillé. Grand compositeur et interprète. Ils ont laissé un message pour vous, ils vous souhaitent une carrière de 50 ans. Ils ont dit ça ? Merci beaucoup. Oh, wow. Oh, wow.